Bonjour. Dans le cadre de la préparation pour l'ascension du mont Kilimanjaro, c'est un mont d'envergure quand même de haute altitude de 5 895 m. C'est en Tanzanie. Lors de l'expédition, on va avoir à faire deux ascensions, dont le mont Meru, qui est la montagne voisine, qui est de 4 900 m, afin de se préparer à l'altitude. Puis ensuite de ça, on va aller faire l'expédition de 7 jours sur le mont Kibo, qui est le sommet du mont Kilimanjaro. La préparation physique est majoritairement de faire de la montagne, de faire de la randonnée, le plus possible en plus haute altitude que ce qu'on a en Amérique du Nord. Donc, on n'a pas de haute altitude ici, mais on essaie de faire le plus possible en haut de 2000 à 3000 pieds. On parle de pieds ici. Donc, au Québec, aux Adirondacks, dans les États-Unis, le plus possible de faire de la randonnée de 2 à 3 à 4 jours avec du camping, si possible, afin de se préparer. Il est certain que le plus possible qu'on soit en forme, ça va faciliter l'ascension du Kilimanjaro, mais c'est majoritairement de prendre son temps de respecter son corps, de boire beaucoup d'eau et de manger, qui va faire la différence entre réussir ou pas réussir l'ascension du sommet, et non pas le processus ou tout le concept de la levée de fonds et de l'entraînement pour se rendre jusqu'en temps de vie. Merci.